Alors aujourd'hui, nous allons évoquer les plus grandes inventions d'Étienne Jules Marais. Et nous allons commencer par parler du fusil photographique. En 1882, à l'âge de 52 ans, Marais se tourne vers la photographie comme moyen pour mieux comprendre le mouvement. Il invente le fusil photographique. Il y a deux antécédents dans le fusil photographique. Janssen, qui en 1874 avait photographié l'éclipse du Soleil par Vénus au Japon et qui avait imaginé un revolver photographique avec un disque obturateur. Mais les photographies de Janssen étaient prises que toutes les 45 secondes. Vous allez voir la différence avec le fusil de Marais. Et puis, il y a tous les travaux de Maybridge qu'on a déjà évoqués, mais on a vu que pour le vol des oiseaux, ça n'allait pas. Et donc, il a l'idée de reprendre un fusil, tout simplement un fusil de chasse banal, mais il va le trafiquer. Il va introduire dans le canon, dans le tube, qui est à l'intérieur du canon, il va introduire un objectif photographique. Dans le corps du fusil, à la place du barillet, vous avez trois disques, chacun qui entre en révolution grâce à un mécanisme de rouage d'horlogerie. Alors, imaginez le premier disque, il est en métal noir avec juste une fente. C'est en fait l'obturateur qui tourne et qui s'arrête 12 fois par seconde avec un temps de pause à chaque fois d'un 720e de seconde. Ensuite, derrière, vous avez un disque en métal, également noir, opaque, mais cette fois-ci avec 12 fentes. Et donc, vous aurez 12 prises de vue sur le pourtour du dernier disque qui est, pour le coup, la glace sensible, qui est aussi en révolution. Donc, quand on appuie sur la gâchette, on met en branle tout ce mécanisme et donc, imaginez que les trois disques tournent à des vitesses différentes. Et le résultat, c'est donc 12 prises de vue du vol d'un oiseau, donc sachant que chaque photo correspond pratiquement à la fréquence d'un battement d'aile. Marais adjoint au fusil, une boîte dite à escamoté ou un cylindre magasin, il a une autonomie de 25 prises de vue. C'est une véritable révolution technologique. Marais présente son invention à l'Académie des sciences en mars 1882 et c'est vraiment perçu par les scientifiques comme quelque chose de complètement novateur. Néanmoins, Marais est déçu par la qualité des photographies obtenues avec son fusil. Il leur reproche un manque de netteté. Quelques mois plus tard, il se lance dans la fabrication d'un autre appareil, le chronophotographe à plaque fixe. Marais utilise au départ un appareil avec une chambre noire, un obturateur, toujours avec le même principe, un disque noir avec une seule fente, et il fait tourner cet obturateur devant une plaque, cette fois-ci, qui est fixe. Il obtient le déroulement d'un mouvement, en gros, sur 180 degrés, sur un cercle. Dans la partie supérieure, on voit tout le déroulé d'un mouvement. Donc Marais se rend compte qu'il faut opérer, pour éviter toute lumière parasite, devant un fond noir. Entre-temps, il s'est installé à côté de Paris, à la station physiologique au Bois de Boulogne. Là, il a un stade, il a un fond noir, et il peut travailler en faisant venir des athlètes. Alors, ce sont des athlètes qui proviennent de l'école de Joinville-le-Pont, qui sont des futurs recrues de l'armée française, donc des hommes en parfaite condition physique pour exécuter les mouvements. Et il les costume, il les fait habiller en blanc, de manière à ce que seulement le blanc apparaisse sur le fond noir. Marais, c'est un bricoleur, un bricoleur de génie. Et il obtient le déroulé d'un mouvement d'un athlète, qu'il soit en train de courir, de sauter, saut de haie, saut à la perche, saut en longueur, etc. Et puis, il va faire aussi, petit à petit, venir tout le monde animal, puisqu'il travaille donc avec le zoo de Vincennes et avec le jardin d'acclimatation. Il va faire venir en 1887 un éléphant, par exemple, qu'il va chronophotographier. Mais là, toujours, Marais n'est pas complètement satisfait. Par exemple, une personne va trop lentement, il y a une superposition de l'image qui se fait sur la plaque. Et donc, on n'arrive plus, l'image n'est plus véritablement lisible. Et donc, il va imaginer, cette fois-ci, de costumer l'athlète, non pas en blanc, mais en costume noir, avec des repères blancs, assez visuels, qu'on voit bien, sur les côtés du corps. C'est-à-dire, globalement, sur tout ce qui est articulation. Et donc, quand Marais réalise ses chronophotographies, il obtient des sortes de pures géométriques. Il appelle ça des chronophotographies géométriques partielles. Alors, en 1886, Marais revient au vol des oiseaux. Il va reprendre des chronophotographies sur le vol des oiseaux, avec des temps de pose de plus en plus rapides. Et surtout, il va imaginer de faire des prises de vue d'un oiseau, à la fois d'en haut, de profil et de face, donc avec trois dimensions. Donc, il va obtenir des chronophotographies, presque, on dirait aujourd'hui en 3D. Et à partir de là, il a l'idée de modeler des sculptures à partir de ces chronophotographies. Vous avez ici l'exemple de la décomposition du vol d'un goéland. En fait, c'est repris des chronophotographies en trois dimensions de Marais. Mais Marais n'est toujours pas satisfait. Lorsqu'un mouvement s'exécute sur place, la superposition des différentes phases du geste rend l'image peu exploitable. Reprenant l'idée du fusil photographique dont la plaque sensible est mobile, Marais imagine un nouveau dispositif permettant aux images successives d'un mouvement de s'enregistrer sur une nouvelle portion de surface sensible. En octobre 1888, il présente le chronophotographe à pellicule mobile. Tout d'abord, cette pellicule, c'est du papier transfert. Et à partir de 1889, Marais va utiliser de la pellicule celluloïde qui a été mise au point par la firme Kodak, qui n'est absolument pas connue à l'époque. Et on peut véritablement dire que les premiers films au monde, c'est Marais qui les a créés. Alors, qu'est-ce que Marais va filmer avec sa nouvelle technique ? Eh bien, il est à Naples, à ce moment-là. Il va filmer tous les animaux aquatiques qui nagent dans l'aquarium de Naples. Il va filmer également le cœur d'une tortue. Il va filmer des trajectoires. Il va filmer des animaux en mouvement. Il va filmer des insectes. Mais, en fait, Marais ne va jamais s'intéresser véritablement à la projection. Il passe, en fait, un peu le relais à son assistant, Georges Desménies. Et ensuite, c'est les Frères Lumières qui vont rattraper la mise en 1895. On peut dire que Marais, le premier, est vraiment le pionnier dans l'histoire du cinéma. C'est le premier à avoir fait des films scientifiques, mais qu'il a buté sur le problème de la projection. Parce que, projeté au sens que nous l'entendons aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, par contre, c'est d'installer ces films dans un zootrope et de ralentir ou, au contraire, d'accélérer le mouvement d'un zootrope pour mieux comprendre le mouvement. En 1900, à l'âge de 70 ans, Marais invente une machine à filaments de fumée, ancêtre de la soufflerie aérodynamique. Son invention lui permet de photographier les écoulements d'air autour d'un objet. Il pose les bases de l'aérodynamique moderne. Gustave Eiffel, quelques années plus tard, va mettre au point une grande soufflerie. Et en fait, il connaît l'invention de Marais. On l'aura compris, Marais est étonnamment moderne. Marais est une sorte de Léonard de Vinci du XIXe siècle qui a véritablement touché un peu à tout, qui à chaque fois a ouvert des voies, qui est un passeur dont les scientifiques et les artistes s'inspirent toujours aujourd'hui. Léonard de Vinci du XIXe siècle Léonard de Vinci du XIXe siècle